Le pergovéris contient une activité FSH et une activité LH. La FSH et la LH sont deux hormones qui sont naturellement sécrétées par l'hypophyse. L'hypophyse est une petite glande située à la base du cerveau. Le pergovéris va permettre de stimuler le développement des follicules ovariens. Votre médecin vous a prescrit du pergovéris qui se présente sous la forme d'un stylo prérempli. Vous devez respecter scrupuleusement la quantité de médicaments qui vous a été prescrite. Les doses de pergovéris sont exprimées en unité internationale. Le pergovéris doit être administré de préférence le soir par une injection sous la peau, que l'on appelle injection sous-cutanée, en respectant un même créneau horaire, par exemple entre 18 et 20 heures, ou entre 20 heures et 22 heures. Avant de réaliser vos injections, vous devez au préalable choisir un bureau ou une table que vous allez désinfecter à l'aide d'un désinfectant de surface, afin que vous puissiez poser votre matériel sur une surface propre. Vous laissez sécher et vous jetez la lingette dont vous venez de vous servir. Avant de manipuler le matériel nécessaire à la réalisation de vos injections, vous devez au préalable effectuer un lavage soigneux de vos mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons maintenant voir comment faire une injection de pergovéris. Nous allons prendre l'exemple avec une boîte de pergovéris 900 unités. Pour procéder à l'injection du médicament, vous devez avoir un collecteur à aiguilles, le médicament, un antiseptique putané ou de l'alcool et des compresses sèches. Attention, les compresses, l'antiseptique et le collecteur à aiguilles ne sont pas fournies dans l'emballage du médicament. Lorsque le pharmacien vous délivre le médicament, vous devez bien vérifier l'intégrité de la boîte. Vous devez également vérifier la date d'expiration du médicament. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture du médicament. La boîte de pergovéris contient la notice, des aiguilles à usage unique et le stylo de pergovéris. Vous sortez le stylo de la boîte et une aiguille qui sera à usage unique. Lorsque vous prenez votre stylo, pensez toujours à vérifier la date d'expiration du médicament. Le stylo de pergovéris se présente de la façon suivante. Vous avez le capuchon du stylo, l'embout fileté, le réservoir avec le médicament, le piston, l'écran d'affichage de la dose, le bouton de sélection de la dose, et au niveau de l'aiguille, vous avez le capuchon extérieur qui est blanc avec la languette de protection. Pour procéder à l'injection, vous vérifiez tout d'abord que la languette de protection qui est détachable n'est ni déchirée ni détachée. Vous enlevez la languette, puis nous allons la fixer sur l'embout fileté du stylo pré-rempli. Vous vissez l'aiguille sur l'embout fileté, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous arrêtez jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance. Attention, ne serrez pas trop fort, car l'aiguille risquerait alors d'être difficile à retirer après votre injection. Vous enlevez le capuchon extérieur de l'aiguille en le tirant tout doucement. Mettez-le de côté car vous en aurez besoin plus tard pour retirer l'aiguille du stylo. Vous tenez le stylo pré-rempli de pergouveris avec l'aiguille qui est pointée vers le haut, puis vous retirez délicatement le capuchon intérieur vert. Celui-ci, vous pourrez le jeter. Avant la première utilisation de votre stylo, vous devez absolument vérifier et enlever les bulles d'air. Si vous voyez une minuscule goutte à l'extrémité de l'aiguille, c'est OK. Si jamais vous ne voyez pas de gouttelettes à l'extrémité de l'aiguille, vous allez tourner doucement votre stylo jusqu'à 25 unités, jusqu'à ce que le chiffre 25 apparaisse sur l'écran d'affichage. Si jamais vous dépassez la position, vous retournez simplement le bouton de sélection de dose en arrière jusqu'au chiffre 25. Vous tenez le stylo avec l'aiguille pointée vers le haut, vous tapotez doucement sur le réservoir, et vous poussez jusqu'à ce que vous voyez perler une petite gouttelette. Vous vérifiez bien que le chiffre 0 s'affiche au niveau de votre écran de lecture. Cela indique bien que le stylo pré-rempli est prêt pour l'injection. Je vous rappelle que vous devez faire cette manipulation uniquement avant la première utilisation de votre stylo et si vous ne voyez pas une minuscule gouttelette perlée au bout de l'aiguille. Nous allons maintenant sélectionner la dose. Nous allons prendre ici l'exemple d'une injection de 300 unités à faire. Vous allez tourner le bouton de sélection de la dose jusqu'à ce que la dose dont vous avez besoin s'affiche dans la fenêtre de confirmation. Si jamais vous êtes allé trop loin, vous pouvez retourner le bouton en arrière. Vous vérifiez bien qu'il y a noté 300 unités au niveau de l'écran. Les doses qui s'affichent sur vos stylos, elles s'affichent par un crément de 12,5 unités et elles indiquent la dose de FSH. Votre médecin, quand il vous fait la prescription, il vous indiquera toujours le nombre d'unités de FSH que vous devrez vous injecter chaque jour. Nous allons maintenant procéder à l'injection. Les injections sous-cutanées peuvent être réalisées dans la partie du ventre. Vous pouvez les réaliser soit sur le côté du nombril, soit de l'autre côté, soit en dessous du nombril, soit au-dessus du nombril. Vous pouvez aussi les effectuer sur la face externe de la cuisse ou bien sur la face externe de l'autre cuisse. A chaque jour, vous devez changer de point d'injection. Essayez de varier vos différents points d'injection afin de ne pas créer de réaction cutanée. Avant de réaliser l'injection sous-cutanée, vous devez procéder à une désinfection de la peau au niveau du point d'injection. Vous prenez votre tampon, votre compresse qui a été préalablement imbibée d'alcool et vous désinfectez la peau. Vous laissez sécher quelques secondes et on va ensuite procéder à l'injection. Pour cela, si vous êtes droitière, vous allez tenir votre stylo dans la main droite et à l'aide de votre main gauche, vous allez effectuer un petit pli de peau. Vous allez insérer lentement l'intégralité de l'aiguille dans la peau. Vous appuyez doucement sur le bouton de sélection de la dose jusqu'au bout et maintenez-le enfoncé pendant un minimum de 5 secondes pour effectuer l'injection complète. La dose indiquée sur l'écran d'affichage de dose doit alors retourner à zéro. Cela confirme que la dose a été administrée en totalité. Après un minimum de 5 secondes, vous allez alors retirer l'aiguille de la peau tout en maintenant enfoncer le bouton de sélection de la dose. Vous pouvez alors relâcher la main gauche. Vous pouvez prendre un petit tampon sec et venir la poser au niveau du site d'injection. Il n'est pas nécessaire de masser. Après l'injection, il faut vérifier que vous avez bien injecté la dose complètement. Pour cela, vérifiez que la fenêtre de confirmation de la dose affiche bien zéro. Si un chiffre supérieur à zéro est affiché, cela indique que vous n'avez pas injecté la totalité de la dose prescrite et que le stylo pré-rempli est vide. La valeur affichée indique la quantité manquante que vous devez injecter à l'aide d'un nouveau stylo. Il faut retirer l'aiguille après chaque injection. Pour retirer l'aiguille, vous allez placer le capuchon extérieur que l'on a gardé, donc le capuchon transparent, sur une surface plane et vous allez faire glisser l'aiguille dans le capuchon afin de ne pas vous piquer. Vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise, presser l'aiguille encapuchonnée contre une surface dure jusqu'à entendre un petit clic. Vous saisissez le capuchon extérieur de l'aiguille, puis vous dévissez l'aiguille, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous allez jeter l'aiguille usagée, selon les précautions d'usage, donc dans un collecteur à aiguilles. Ne réutilisez jamais une aiguille usagée et ne partagez jamais vos aiguilles avec d'autres personnes. Le médicament que vous a prescrit votre médecin est pour vous-même. Vous ne devez jamais le céder à vos collègues ou à vos amis. Vous devez maintenant remettre le capuchon extérieur au niveau du stylo, puisque votre stylo peut être utilisé plusieurs fois. Ne rangez jamais le stylo en laissant l'aiguille fixée dessus. Enlevez toujours l'aiguille du stylo pré-rempli avant de remettre le capuchon en place sur votre stylo. Vous pouvez maintenant ranger le stylo dans son emballage d'origine. Après ouverture, votre stylo peut être stocké pour un maximum de 28 jours à l'extérieur du réfrigérateur à température ambiante. Vous ne devez pas utiliser votre stylo pré-rempli. Vous pouvez procéder à l'élimination du tampon d'antiseptique ou d'alcool avec vos ordures ménagères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501